Et nous ne sommes pas satisfaits par rapport à ces décisions. Maintenant, on vient aujourd'hui pour débattre, mais on nous renvoie encore 27 ans. Et pendant ce temps, notre client va vivre dans l'angoisse, dans la table, dans l'idée d'une balanxation de la justice. On aurait dit quand même traiter ce dossier avec une certaine célérité. Et qu'on en finisse, puisque n'oubliez pas, si effectivement il y a une décision ici, nous ne sommes pas d'accord, nous allons devoir faire appel et aller devant la cour d'appel. Donc la procédure peut prendre longtemps. Et donc si déjà ici, au niveau de la présidence, on a une procédure qui dure aussi longtemps, cela franchement pose un problème. Vous le savez très bien, il y a certains dossiers qui mériteraient d'être ici, qui ne sont pas là pour un dossier. En principe, qu'on ne devrait même pas initier et qu'on continue à renvoyer, cela a vraiment été pour en mai. Nous sommes délégalistes, nous n'avons pas d'autre choix, nous respectons la décision du tribunal. Nous allons revenir le 26 mars, en espérant que ce jour-là, nous allons débattre sur votre compte, il y aura une décision qui va accueillir totalement notre client. Pourquoi ils l'ont renvoyé ? Est-ce que vous, selon vous, cette décision sur le président, c'est réduit à l'avoir ? Donc vous savez, bon, une fois de plus, on nous a expliqué, pour une question de calendrier, puisqu'il y a deux dossiers qui sont en accord, et une fois qu'on évoque notre dossier, ça va prendre beaucoup plus de temps pour en débattre. Il souhaiterait en fait qu'on renvoie le 26 mars, afin d'avoir beaucoup plus de temps et de débattre en main. C'est une raison qu'on ne peut pas totalement résister en tant que tel, puisque nous, nous voulons qu'il y ait une décision qui puisse en fait laver notre client de tous ces options. On n'a pas d'autre option que de rendre cette date-là, et puis on verra par la suite. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une autre raison soit assez dérêt de tout ça ? Parce que la dernière fois, c'est quand même le tribunal qui avait renvoyé ce dossier pour aujourd'hui. Vous savez, on ne peut pas vraiment spéculer en tant que tel. On est devant un tribunal. Ce que la présidente nous dit, on s'est content de ce qu'elle nous a appris. Nous ne pouvons pas vraiment spéculer. Donc on verra le 26 mars, il y a d'autres raisons ou pas. Merci.